J'ai cru pendant très longtemps d'être tellement dépendante de l'amour des autres de ne jamais pouvoir tomber amoureuse. On n'a jamais senti la difficulté d'avoir quelqu'un dans la maison tout le temps, tout le temps, tout le temps, mais si parfois on a eu le moment où on s'est dit, encore on va travailler, encore ils vont venir, encore dans la maison, très vite, on disait, non, mais enfin quand même, on est en train de participer à une aventure de cinéma sur notre vie, c'est une belle histoire pour notre enfant, on relativise très, très vite. Vous avez prévenu les autres ou quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Ça va, Olivier ? Appelez Serge. Normalement, on travaillait dans le style de documentaire gay. Et on était là, dans leur maison, dans leur appartement, dans le 5e階 d'un quartier près de Belleville, et provoquant. Comme on parlait beaucoup avec Petra, on racontait des choses de notre quotidien. On disait, ou alors on disait, demain on va aller au marché parce qu'on doit acheter ça. Ou alors on doit rencontrer telle personne. Ah bon ? Et immédiatement, Petra disait, ah mais ça pourrait être, c'est intéressant, il faut qu'on aille, on va filmer ça. Mais Stémy, ça n'a rien à voir, Philippe, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. En même temps, Olivia, tu pourrais venir en tournée. Elle souffre aussi de perdre son rôle aussi, non ? Mais je souffre de perdre mon droit de travailler. La gravité est un sujet très pertinente, mais lié au milieu artistique, je pense qu'elle a une autre pertinence, que c'est une actrice, l'instrument de travail d'elle est le corps. Elle a peur de quand elle va pouvoir travailler et si elle va pouvoir travailler. J'avais cherché justement une peça qui parlasse de certaines choses, de la question du casal et de la question de la actrice. En ce film, ils enseignent l'H.E. Vot, du Tchekhov. Interessantement, justement, dans ces deux dramas, une est la Arkadina, que la Olivia, notre actrice, interprete, qui est une actrice qui est entrée dans la vie, dans la décadence, et elle a peur de perdre le place d'elle, en tant qu'une grande actrice du théâtre russe. Et la autre personnelle est la Nina, qui est une actrice qui s'écriture. Et la Olivia, dans cette clausure, qui était la gravité, elle a peur de caire dans la loucure, mais de la agressivité d'elle. Elle a dit, elle a peur du tigre et du dragon qui habitent en moi. Et cette idée de qu'une mère, une grávida, elle doit être en paix, et être heureuse, et contente, et ne pas avoir de doute. Enquant aujourd'hui, pour la gravité, elle est remplie de doute. Elle devient un dilemme. Elle aime le lac. Comme une mouette. Comme une mouette, elle est heureuse et libre. Et elle n'arrive pas d'arrêt par désœuvrement. Elle a fait périr. Comme elle a fait périr cette mouette. J'ai toujours été très spectateur d'Olivia. Et très respectueux, parce qu'au fond, j'étais dans un univers de femmes, en réalité. Et donc j'ai très vite compris que j'avais beaucoup à apprendre de cet univers de femmes. Je suis comme tu me vois. Les films que m'intéressent sont les films que je sais mesquées corporalment. Les films plus visceraux. Je pense que le pouvoir du cinéma est justement d'être dans ces lieux non-verbaux. Je suis la seule que tu possa amare.